Musique Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto Halloween où je vais vous montrer comment faire ce maquillage-là loup-garou donc allons-y La première chose que je vais faire ça va être de venir mettre mes lentilles donc celles-ci viennent de chez Fashion Lentilles et je vais les appliquer avec des petits outils qui viennent aussi de leur site Musique J'ai déjà fait mon teint donc j'ai juste mis du fond de teint, de la poudre et mes points de lumière donc avec un fard à paupières beige au niveau de l'arrêt du nez, des pommettes et du menton et maintenant je vais venir faire mon contouring donc plus foncé que d'habitude donc je vais utiliser la teinte la plus foncée qui se trouve dans la palette Shed&Light de Kat Von D et avec un pinceau biseauté, eh bien je trace mes joues Musique Mon front Musique Donc je descends légèrement en pointe au niveau du front Musique J'en mets aussi un petit peu au niveau des maxillaires et de l'ovale du visage Musique Et je dessine un petit peu les volumes de mon cou pour accentuer un petit peu les muscles et tous les tendons, etc Donc maintenant je change de pinceau, je prends un pinceau un petit peu plus souple et je vais venir tracer au niveau des sourcils, enfin la forme que j'ai envie d'avoir Musique Je vais passer à mes yeux, donc je vais utiliser le crayon Milk de NYX donc j'en mets d'abord dans ma muqueuse Musique Et ensuite j'en mets au radicile inférieur avec une forme arrondie ça va permettre d'agrandir un petit peu l'oeil Musique Donc je dessine une forme assez ronde Musique Qui vraiment, qui part de mon coin interne et puis qui s'arrondit au milieu Musique Musique Et qui descend un petit peu au coin interne Je poudre avec un fard à paupières blanc pour que ça tienne bien Donc j'utilise celui de Sugar Peel pour ma part Musique Maintenant je vais faire toutes mes bases avec un crayon marron Donc moi j'utilise celui de Makeup Geek qui s'appelle Espresso Musique Donc là pour l'instant je suis ma forme Musique Musique Et je dégrade bien sûr Musique Musique Je vais donc tracer ma cut crease Donc je me mets bien dans mon pli Donc je fais vraiment un petit peu au dessus du pli Pas vraiment dans le creux C'est comme vous voulez en fait Musique 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 Et je dégrade Musique Maintenant je vais repasser par dessus avec des fards Donc je vais utiliser des fards de la marque Makeup Geek Donc c'est une palette que j'ai composé moi-même Et je vais utiliser le Americano et Cocoa Bear Je m'occupe d'abord de ma couleur de transition Donc c'est Cocoa Bear Et ensuite je viendrai intensifier le tout avec Americano Musique 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 Je vais mettre Americano maintenant donc pour intensifier vraiment au niveau du De la base, de la forme Musique 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 Fini mon travail donc mais il va falloir que je nettoie quand même un petit peu la ligne Parce que j'aimerais bien qu'elle soit bien droite Donc pour ça j'utilise un pinceau plat sur lequel je mets un peu d'anti-cerne Et je vais tout simplement nettoyer en fait la ligne Musique 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 Je fixe bien sur le tout avec un fard beige pour pas que ça fasse des pâtés après Quand je vais vers l'oeil Musique Maintenant je passe à l'ailéner donc je vais faire quelque chose d'assez épais Musique 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 Et je vais faire une bascule au coin interne Musique Maintenant place aux fossiles donc je vais prendre ceux de Rouge and Rogue donc ce sont des fossiles qui sont cruelty free et vegan et ils s'appellent Miss Furry donc je trouve que c'est particulièrement adapté à notre métier aujourd'hui Musique 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 Bon je suis un peu débile j'ai oublié de cacher mes sourcils tout à l'heure donc je vais le faire maintenant donc je vais utiliser du plastowax En fait je cache que la moitié donc j'ai essayé de les coller Musique Musique Voilà donc je cache avec une crème de camouflage J'essaye de pas faire trop de taches sur le dégradé que j'ai fait juste avant sur mes yeux mais bon Musique Musique Et bon bah je peux un peu essayer de cacher la misère Donc c'est particulièrement mal caché mais euh... On va dire que c'est bon Maintenant donc je prends ma palette de Fargrave de fait Make Up For Ever et avec la teinte marron je vais faire des petites lignes aux endroits où j'ai mis mon fond marron tout à l'heure Pour simuler en fait une espèce de petite toison Musique 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 Avec le même pinceau je vais prendre la teinte noire Et je vais venir euh... Contraster les poils Musique Donc ce qui est bien avec la texture du Fargrave c'est que ça se mélange euh... Ça se mélange bien entre eux du coup ça fait pas euh... donc fort fort contraste Musique Et maintenant je vais mettre du blanc Musique Je vais mettre mon rouge à lèvres donc c'est un rouge à lèvres liquide mat de la marque Colourpop et il s'appelle Friday Musique Musique Je vais faire mes griffures dans le cou donc euh... pour ça j'ai besoin de silicone donc moi j'ai pris de la sorte de gris et euh... je l'ai choisi euh... déjà coloré Donc j'ai acheté cette spatule et cette palette chez Primark et par dessus j'ai mis euh... de la sorte de gris donc j'ai mélangé la phase A et la phase B de la même quantité et là maintenant je les mélange bien J'applique donc euh... euh... J'applique donc euh... La silicone à l'endroit où je veux mes griffures donc j'en mets une quantité assez importante Pour pouvoir après euh... couper à l'intérieur donc je fais une sorte de 3 boudins Parce que je veux 3 griffures donc je fais 3 boudins mais si j'en veux plus ou moins... C'est vraiment la chambre là on peut choisir Donc je travaille mon produit donc c'est un produit qui sèche donc faut pas trop traîner faut bien faire vos raccords après c'est une blessure donc euh... ça a pas besoin d'être non plus hyper hyper net Une fois que ça commence un petit peu à sécher je vais venir creuser euh... l'intérieur Pour faire un peu mon ouverture Il faut pas que ce soit hyper régulier hein vous faites quelque chose euh... Qui est un peu plus gros au milieu un peu plus étroit sur les bords enfin... Je poudre avec une poudre transparente pour enlever les... la brillance du silicone Donc j'ai choisi du silicone parce que c'est une texture qui tient vraiment très bien Et comme j'ai fait ma blessure dans le cou, le cou c'est vraiment une zone très chaude et qui a tendance à faire bouger les matières Et avec le silicone ça tient très très bien Donc je rougis la blessure vraiment tout autour A l'intérieur des... blessures je viens mettre du noir Pourquoi du noir ? Parce que je veux que ça fasse un effet de profondeur et après je vais venir mettre du sang à l'intérieur Et moi donc j'ai choisi une perruque euh... de la marque Annabelle's wig et je l'ai choisi donc euh... marron Puisque je suis un hougarou... marron Ce maquillage est maintenant terminé donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire J'espère que ça aurait été de même pour vous en le regardant euh... j'aurais juste une petite remarque à faire C'est qu'au niveau des lentilles je pense que ce serait vraiment plus joli avec des lentilles vraiment toutes toutes jaunes euh... Moi j'avais pris celle-ci avec du noir et du jaune mais c'est vrai que finalement de loin on voit pas très bien même si elles sont vraiment très belles Et euh... voilà donc n'oubliez pas que demain il y a une autre vidéo euh... sur le thème d'Halloween Donc euh... n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification et je vous dis à bientôt ! Musique